La liberté vestimentaire, la mode totale à base de marques, surtout car les 15-25 ans adorent les marques. Alors voilà, je vous présente de merveilleuses le coq sportif, c'est du 43,5. La liberté donc d'être tendance de la tête aux pieds s'exprime surtout dans la rue. Mais curieusement, cette année, dans la mode, les pieds arrivent en tête. Tous chassent la chaussure, elles se voient, elles se moutent. Oui, très mode cette année. En fait c'était à la mode il y a longtemps quand on était petit et ça a revenu à la mode. Et avec quelques petits crampons en dessous, je ne sais pas si vous voyez. Ce qui permet de bien adhérer même en temps de pluie ou de neige. On faudrait quoi pour être à la mode ? Vous avez déjà des idées pour les chaussures ? Des Vans. Des Vans. Alors des Vans parce que c'est des chaussures larges avec des gros lacets et qu'on est très 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 bien dedans. 70 euros, mais attention, surtout n'attachez pas les lacets, c'est ça la mode. J'ai vu beaucoup de gens porter ces chaussures et donc je me dis, bon effectivement je suis in entre guillemets. Ça sera du mal. In, comprenez, dedans, dans la mode. Oh non, il fallait rentrer les chaussures. Car pour réussir à enfiler la chaussure qui pring de boxe la plus demandée actuellement, il faut un peu d'eux. Et bien, comment on peut ? A l'entrée du collège, madame la principale, tailleur sombre chale rose, ne jouent pas les censeurs. Le règlement ne parle que de tenue correcte. Pas de casquette donc pendant les cours. Quant aux pantalons extra larges, les baguies, deux bagues, le sac en anglais, achetés trois tailles au-dessus mais portés sous la taille, d'où baguies habillées comme un sac, là, un petit rappel simple. Et c'est vrai que le pantalon qui tombe et qui fait qu'on ne peut pas marcher ou même on ne peut pas aller au tableau, ça je leur explique que ce n'est pas tolérable et puis je leur demande aussi s'ils savent d'où vient cette mode. Est-ce qu'ils savent que ça vient soit des prisonniers américains, soit même de l'esclavage où les esclaves n'avaient pas de ceinture pour attacher leurs pantalons. Un simple coup d'œil à la sortie d'un lycée suffit à voir que la mode ne s'est pas arrêtée aux portes de l'établissement. Le règlement intérieur précise pourtant tenue correcte exigée, mais les tendances sont telles aujourd'hui qu'il devient difficile de mettre des limites. Alors on joue sur les nuances. Dans la course à l'originalité, les garçons sont souvent plus sobres que les filles. Celles-ci en rajoutent, disent-elles pour affirmer leur personnalité, quel que soit le genre choisi. Au niveau des profs, ils n'osent pas le dire directement, mais on sent bien qu'indirectement ça les gêne parfois. Mais c'est surtout au niveau des élèves, la tolérance, pas tout le temps, mais c'est vrai que des fois j'ai eu des réflexions. On a le droit, on peut mettre des hauts cours, il n'y a pas de problème. Mais au collège, vraiment des fois c'est interdit. Il y a des profs qui ne voulaient pas, qui voulaient vraiment qu'on mette les vestes par-dessus. Ils ne voulaient pas voir, ils disaient que ça incitait les garçons à venir, enfin voilà, que des trucs comme ça. Mais au lycée, il n'y a pas de problème. La notion de tenue correcte ne semble pas être la même selon les établissements, public ou privé. Dans ces derniers, on est plus strict et les élèves font avec, sans trop de protestation. Merci. Merci.